Et on va chercher quoi faire, donc en termes de matière t'auras pas spécialement grand chose je pense. On va conquérir le mid-ouest ! Bienvenue tout le monde sur le live, nous allons faire du Red Dead Online. T'es sûr que tu peux faire un mexicain mec ? Bah je peux faire un type d'origine mexicaine mais qui s'est échappé tu vois. Non mais si tu veux faire un mexicain en fait faut que ton perso ressemble à un mexicain et que tu parles avec un petit accent quand même. Je m'en bats les couilles. On va être dans la merde, mec on va à peine arriver. Qu'est-ce qu'il fait là le mexicanos ? Ah c'est mon ami, non mais vous inquiétez pas. Mais je suis d'origine mexicaine mais je suis pas vraiment mexicain tu vois. Bah il faut qu'on ait genre un background RP tu vois. C'est quoi déjà un background ? Bah t'as déjà fait du RP ou... Du quoi ? Du... Ah ! Du cacao ? Ah oui j'en bois de temps en temps ouais ça arrive. Bah c'est ça en fait, tu prends le cacao, tu le touilles un peu tu vois. Et en fait ce qui reste au fond de la tasse de cacao, c'est le background. Du coup on a qu'à dire qu'on est des marchands de cacao. Bien on fait ça, on dit qu'on est des marchands de cacao. Mais est-ce qu'il y avait du cacao dans le Midwest parce que sinon c'est pas RP ? Bah aux Etats-Unis ils font bien du cacao non ? Non ça m'a réglé chez une merde. Attends mais déjà c'est à quelle époque le Midwest ? Bah là on est en 1800... Non. Ok alors on va taper sur Google. Attends, je prends la époque. Ah comme ça c'est... La date 2. Ressources, Amérique. Tiens, toi qui es historienne. Oui. Ils avaient quoi comme ressources dans le Midwest en 1889 ? Genre ils vendaient quoi ? Est-ce que genre par exemple il y avait du cacao ? C'est en quelle année qu'ils ont inventé le cacao ? Cacao, Amérique du Nord. J'ai marqué Commerce Cacao. Commerce Cacao, Amérique du Nord. L'histoire de la culture du cacao, bah c'est parfait ça. La culture du cacao c'est d'abord développé en Méso... Méso-Amérique ? Ça existe ça ? C'est un pays Méso-Amérique ? Mexique ? C'est le Mexique ? Genre la lune du central quoi. Donc c'est... Ah bah donc si je viens du Mexique c'est bon j'ai du cacao. Alors moi je ne suis pas mexicain, lui oui. Putain il va me... Il va me vendre le gars. Bah essayez de faire un perso qui a un air mexicain quoi surtout. C'est donc vous le commandant du Midwest ? Je ne suis pas commandant. T'es le commandant ok ? Je sais que tu ne connais pas trop trop cette région, alors ici tu vois c'est Valentine. L'important c'est qu'on se fasse des pépettes. Moi je suis venu ici pour vendre mon cacao. Certes, mais ici il n'y a pas de champ de cacao et on ne peut pas le cultiver. Eh ben il faut qu'on trouve un moyen de le faire. Est-ce qu'on n'essayerait pas de trouver un moyen d'avoir un peu de quoi nous défendre ? J'ai acheté un couteau à l'armurier, mais ce saligo ne me l'a pas donné. Alors essaye toi de t'acheter un couteau, mais moi... J'arrive pas, j'arrive pas ! C'est bon je suis un génie. J'arrive pas ! Je vais acheter un couteau mais il n'y a pas de couteau. Comment faire ? Moi je prends une machette. Non, prends pas une machette. Prends le couteau, banane. Trop tard ! Mais non, tu déconnes. Bah c'est bien une machette, non ? C'est pas bien une machette ? Mais t'as acheté une machette ? Bah pour couper le cacao, c'est quand même plus pratique d'y aller à la machette qu'au couteau. Bah le couteau c'est quand même plus discret, regarde. Là mon couteau, hop, je le sors et puis voilà. Ouais, bah tu vas vite me ranger sa main. Je suis au travail. C'est marrant, les gens chuchotent ici. Ne traînons pas, nous attardons pas sur ces pignoufs. Attends, on va voir si monsieur le boucher, il nous propose pas quelque chose à faire parce que bon... Est-ce que vous voulez du cacao, monsieur le boucher ? Il fait quoi ? Il fait quoi ? Le boucher, il tape la saucisse. Je t'explique la notion de RT, je crois. Qu'est-ce que tu fais ? Mais range ta... Mais mec, t'es un malade. Attends, on peut acheter un cheval, on peut acheter un âne pour débuter. Moi j'ai acheté un vieux penko. T'as acheté quoi ? J'ai acheté un vieux penko. Oh putain. Achète un couteau, il achète une machette. Achète une mule, il achète un vieux penko. Mais c'est pareil, non ? Mais je sais pas, il était plus cher, donc je me suis dit qu'il était mieux. Mais on s'en fout, c'est pour débuter. T'as l'air bien con avec ta mule, là. Ferme ta gueule. Regardez tous comme il est con. Je vais te mettre un coup de petite larme, mon pote. Viens te battre avec moi, j'ai une machette, moi au moins. D'accord, donc poste. Ah, job center, faut qu'on aille là. Qu'est-ce qu'on vient fabriquer ici ? Il faut démarrer une livraison. Mais non, pas ça. Si t'as appuyé sur l'espace, je t'en colline. J'ai appuyé sur l'espace. Tu déconnes ? Non. Tu me saoules, je te jure, putain. Appuie sur G, on va lire ce qui est écrit. Bienvenue sur le journal des métiers. Alors, offre d'emploi et candidature. Chérif, armurier, saloon, docteur, ok ? Emploi, c'est un candidateur, mineur, ouvrier, pétrolier. Mineur. Tu veux ? Réfléchissons, parlons un peu avant. J'ai pris mineur, c'est bon, c'est choisi, c'est décidé. Je vais partir, moi. Mais tu veux pas être mineur ? Tu veux pas être mineur avec moi ? Je veux progresser dans mon aventure. Il faut faire des choix et rapidement. Ça me fait pas rire, c'est nerveux, je me sens pas bien. Mais allez, prends mineur, viens avec moi. Faut prendre le temps de réfléchir deux secondes. Mais depuis que je suis petit, j'ai voulu être mineur. Je voulais être vendeur de cacao, mais personne veut. Donc, il faut prendre le second choix, écoute. Franchement, là, je suis par terre dans ma chambre. J'en ai plus. Mais putain, mais allez, fais pas chier. Prends mineur et viens jouer avec moi. C'est vrai, s'il te plaît. Prenez le colis. Je dois en faire quoi de ce colis ? Bon, j'ai décidé de faire le livreur tout seul, parce que mon collègue, c'est une fond de raclure de chiottes. Laisse-moi livrer mes colis maintenant. Tu veux pas jouer avec moi ? Laisse-moi faire mon travail. T'es en parlant, t'es dingue, hein ? Je te veux faire, mais... Allez, termineur. Bonjour, mon brave. Je cherche un endroit où je dois livrer un colis. Attends, mais tu l'as pris avec dans tes mains, le colis ? Il est où, là ? Euh... Bonne question. Bon, t'as dû oublier ton colis à la poste. On va y retourner. Mais non, mais non. Tu l'avais dans tes mains, le colis ? Je l'ai livré, le colis. Ah bah, c'est bon, alors. Et ensuite, j'ai eu un nouvel objectif qui m'a dit de venir au magasin. Mais non, mais c'est de la merde. Allez, viens. Bah, si on avait pris le pétrole, on aurait été juste à côté. Mais bon, monsieur a voulu choisir les mines. Je veux pas travailler dans le pétrole. Putain, Robin, t'es courant pour qu'on fasse la moitié de la map, là ? C'est pas grave, on a des chevaux. On va travailler pour pouvoir se payer des bonnes binouzes. Non, pour se payer un flingue. Je veux me payer des bonnes binouzes. Arrête de courir aussi vite, putain. T'es en train de gaspiller toute l'endurance de ton cheval. Je l'ai dopé, il va très bien. Sa barre est limitée, sache-le. Quand il est fatigué, au bout d'un moment, il te gerte. Non, tu mens. Dégage ! Tiens, gros con, va. Merde ! Mais tu me soules, Robin, je vais mourir, arrête ! Oh non, je suis inconscient, aide-moi ! Pitié ! Je peux pas, Judith ! Tu vois bien que je souffre le martyr. Je t'ai dit que mon cheval avait pas de vie, il était faible, et toi, tu lui rentres dedans comme un bûche. T'avais qu'à prendre le même cheval que moi, écoute. Mais je... T'avais dit, il est plus cher, mais au moins, il est mieux, quoi. Je vais te t'apper. Non, je vais traverser tout le Midwest tout seul, parce que mon pote, c'est un connard. Putain, mais c'est loin, là, ton truc de merde. T'as voulu choisir mineur ? Me fais pas chier. J'espère au moins qu'on va gagner beaucoup d'argent. À côté de nous, il y avait un centre pétrolier, on aurait pu être bien. Non, monsieur, il y avait trop de monde. Mais le but du RP, c'est de se stabiliser avec les gens. Eh ben, écoute, j'ai eu bien le droit d'être un associable dans un jeu roleplay. Qu'est-ce que tu m'emmerdes ? Moi, je suis venu pour travailler comme un honnête citoyen. Je suis venu pour être un mineur, moi. Ferme-la. C'est ce que j'ai toujours rêvé être. Ta gueule. Je veux casser des pierres avec mon bâton. Mais ta gueule, putain. Dans ma famille, on est mineur de père en fils. J'ai un rarement une crise à cause de ça. Tu m'énerves, je te jure, tu m'énerves. Mon père était le plus grand dans ce domaine. Je suis l'héritier du trône du plus grand mineur. Putain, mais c'est perdu dans la montagne, ta mine, là. Ta gueule. Moi, dans mon pays, c'était en bas de la vallée. Il n'y avait pas besoin de crapahuter comme ça. Je t'avais dit que tu devais me faire confiance. Ça me connaît, moi, la mine. Ta gueule. Ta gueule, putain. Tu vas me faire péter une durite, arrête. Je te jure, je suis en train de me dire tout. Le moment à vent, je deviens tout. Oh, putain. Ils vont m'interner dans un nazi. Ils vont dire, qu'il s'est passé ? Ils jouaient aux jeux vidéo avec un pote, et puis il a pété un câble. Non, mais arrête. Je te jure, je vais en arriver à prendre. Je suis en train de me tirer les cheveux. Mais tu n'as pas de cheveux. Tu n'as pas de cheveux. Ferme ta gueule, vraiment. Je te raconte mon background RP de mineur. Mais tu étais cacaotier, il n'y a même pas 20 minutes. Mais je suis cacaotier du côté de ma mère, mais sinon mon père était le plus grand. Le plus grand des mineurs. C'était... Il avait la merde. Je me fais attaquer par un ours. Eh bien, cours vite. J'ai une machette, t'inquiète. Oh, putain, il s'est fait des arceaux. Non. Il m'a mangé ? Mais évidemment qu'il t'a mangé, il fallait courir. Je suis mort. J'en ai mort. Il me soule, votre pote, putain. Pourquoi je ne m'amuse pas ? J'ai toujours voulu travailler comme un honnête homme. Je vais te mettre un pain dans la gueule, l'honnête homme. Oh, c'est long. T'inquiète, je vais t'apprendre. Ça me connaît, la mine. La gueule. Je vais t'indiquer toutes les astuces. Ta-jeule. Je vais t'apprendre comment orienter le maillet. Ferme-la, ta gueule. Pour avoir un bon profilage pour bien péter la caillasse. Ta mère, la pute. De l'or du fervon, peu importe. C'est un métier de passionné. Ta gueule, je te jure, ferme-la en bas, j'en ai marre. Vraiment. Je suis premier thug, là, j'en ai marre. C'est pas drôle que tu n'arrives pas être sérieux deux secondes. Je passe ma meilleure soirée. Ta sœur, la reine des chiennes, d'accord ? Tu te tais et... Allez. Là, tu, Robin, tu... Oh. Mais... Moi, moi... Ok. Mais... T'as dit que... On pourrait... Ok. T'as dit que j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre.